... A la suite d'un livre qui s'appelle Impression japonaise, c'est vous dire que je suis fascinée par le Japon puisque le nuage fou est un moine japonais du 15e siècle. Impression japonaise, j'étais à la recherche de Kobo Deshi, un moine également, mais du 9e siècle celui-là, et pas zen, tandis que Kiwi est un moine zen. Pourquoi des moines ? Pourquoi le Japon ? Allez-vous me demander. Eh bien des moines parce que j'ai besoin d'une compagnie quand je voyage. Pas seulement celle de mon compagnon, mais une compagnie qui me tire vers le haut, qui m'ouvre le pays, qui m'ouvre à sa culture, qui me guide en quelque sorte véritablement, et même spirituellement. Et j'ai donc trouvé dans Impression japonaise, qui sort en gélue, donc en poche, ça coûte beaucoup moins cher, ce que je trouve intéressant, j'ai donc trouvé un esprit original extraordinaire. Cet homme, qui est enseigné d'ailleurs au Collège de France, tout de même, mais inconnu par ailleurs, était un philosophe, un calligraphe extraordinaire, et même un scientifique extraordinaire, et un ami de l'Empereur, pour lequel il traversait des milles et des cents à travers la montagne, et il avait fondé la ville de Koyasan. Passons sur lui. Nous sommes dans le nuage fou, c'est Ikkyu, donc au 15e siècle, qui est totalement différent, beaucoup plus proche du peuple japonais, puisqu'on en a fait une bande dessinée en 6 tomes, et même un dessin animé à la télévision, c'est-à-dire que pour les japonais, c'est un compagnon dans la vie de tous les jours. Et c'était un homme très excentrique, fils d'empereur illégitime, qui était révolté contre le clergé de son époque, et qui a joué en franc-tireur, et qui allait au bordel, qui aimait les filles de joie, tout en étant un grand moine zen. Donc toutes ces contradictions m'ont tout de même, comme on dit, interrogée. J'étais donc au Japon, pour étudier Kobo-deshi, et j'entendais toujours parler d'Ikyu, les japonais prononcent Ikkyu, et je me suis demandé quel était cet homme. Et puis j'avais remarqué, dans le jardin du Ryo-anji, c'est un jardin sec, peut-être le plus célèbre du monde, qui est à Kyoto. J'avais remarqué, ou plutôt entendu dire, qu'étaient gravées sur une pierre, deux noms. Et c'était des noms de Kawaramono, c'est-à-dire des noms vraiment d'intouchables, car c'était une soukaste au Japon, des non-humains, des in-in, des non-humains. Et c'était Ikojiro et Kotaro. Et je me suis demandé comment ces hommes, ces intouchables, avaient pu arriver jusque-là, sur les pierres de ce jardin, d'une si grande spiritualité. Et je me suis dit qu'Ikyu, qui a vécu à la même époque, pourrait peut-être être un tracé, une explication, un guide, une influence, une formation sur eux. Et j'ai donc fait ce roman sous forme d'enquête, mais d'enquête très fondée historiquement. Alors, j'avais pensé au départ, comme j'adore, non pas voyager, car j'ai une trouille terrible de prendre l'avion, mais j'aime beaucoup être là-bas, être loin. Et j'avais pensé, retourner au Japon, et là-dessus est tombé le Covid. Et mon Japon, pendant le Covid, ça a été la lecture. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, et je me suis beaucoup instruite sur ce qu'était le Japon du 15e, qui était un pays, mais, effroyable sur le plan de la souffrance. Il y avait une guerre civile de 1467 à 1477, dix ans de guerre civile, avec des épidémies, des massacres, enfin, c'était l'enfer sur Terre. Et Ikkyu a traversé tout ça en gardant son optimisme, c'était un éveillé tout de même, il avait connu l'éveil, donc il avait un optimisme inaltérable. Et ce Japon, encore une fois, je l'ai travaillé historiquement, mais en même temps, je l'ai vécu à travers cette personnalité. Ce voyage est un voyage de découverte, effectivement, et pendant longtemps, quand j'écrivais ces livres, car j'en ai écrit d'autres, j'ai écrit Paysages d'hiver, qui était aussi, sur un sage, mais un sage coréen du 19e, un calligraphe qui s'appelait King Young-Hee, et à chaque livre, je me dis, je vais progresser. non pas suivant le progressisme actuel, mais en faisant un effort sur moi-même, en arrivant peut-être à un peu plus de sérénité et de bienveillance. Alors la bienveillance, je crois que ça vient, la sérénité, pas tout à fait, mais je pense, ce n'est pas un livre qui vous change. Un livre, quand on travaille beaucoup, peut vous donner un éclairage et surtout une direction. Cette direction, j'essaye de la suivre, mais je n'ignore pas qu'il faudra un travail sur moi-même jusqu'à la fin de mes jours, si je veux même arriver au début du début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501